Du plaisir pour un bon début de journée. Au 92.5 99.7, la baie, jusqu'à 9h, la gangue à déchets. Tout au lendemain d'une élection historique sur le territoire de Saguenay, elle succède, non pas à son mentor, comme on l'écrit dans le journal La Presse Plus ce matin. C'est abominable, ça, ça n'a pas de bon sens. La Presse Plus, si vous venez de vous joindre à nous, venez d'ouvrir votre radio, mentionnons que le journal La Presse, sous la plume d'un certain Mathieu Perrault, écrivait que notre invitée ce matin, qui est devenue la nouvelle mairesse de Saguenay, était la dauphine de l'ancien maire. Ah non, ça n'a pas de bon sens, c'est scandaleux. J'espère que vous allez faire corriger ça. Mme Josée Néron, félicitations pour votre victoire hier. Merci beaucoup, merci André, c'est vraiment gentil. Un plaisir de vous accueillir. Vous êtes en terrain de connaissance. Je crois que vous avez fait une émission avec Pat Bouchard ici. Oui. Ce qu'André vient de dire, la dauphine du maire, vous l'avez lu sûrement. Oui, oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y aurait certains journalistes qui auraient intérêt à justement s'intéresser à ce qui se passe dans la région. Je pense sérieusement que la presse s'est littéralement plantée. Parce que même hier, Sylvain Gaudreau a partagé quelque chose. Vous aviez 189 % des voix à Saguenay à un moment donné. 189 %, c'est bon, c'est une bonne moyenne. On a combien de temps? Ça s'annonçait bien. Ça s'annonçait bien. On a combien de temps ensemble, Mme Néron? Dites-moi ça. Parce que moi, ils ne m'ont pas donné de limite de temps ce matin. Un bon 10 minutes, certainement. 10 minutes, OK. Minimum. J'essaie de me racheter. J'essaie de me racheter. Parce que normalement, je devais être ici plus. Plus de bonheur. Mais à cause de toute la suite des entrevues. Si je prends 15 minutes, c'est-tu grave? Je pense qu'on devrait être correct. On devrait être correct. Je connais. On va faire prendre un café à Cindy en attendant. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Cindy va être correct. Mme Néron, par où qu'on commence? J'ai tellement de choses à vous dire. D'abord, oui, mes félicitations. Nos félicitations de la part de toute l'équipe de CKJ. Merci. Vous êtes à l'intérieur de la seule station de radio à Jonquière. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau parce que vous avez fait une émission de radio avec Pat Bouchard, comme on le disait tantôt. Effectivement. Je peux dire, André, je suis très fière d'être Saguenayenne ce matin. Je tiens à remercier la population de la confiance qu'elle a placée en moi. C'est un beau défi qu'on me lance et je peux vous assurer, la population ne sera pas déçue. J'ai hâte. J'ai hâte. Déjà cet après-midi, à 1h30, je vais rencontrer le directeur général de la ville. Je l'avais déjà rencontré la semaine passée parce que, veux, veux pas, j'ai été élue. J'avais le droit d'aller le rencontrer et je pensais déjà à ce qui allait se passer le 6 novembre. On s'entend, il y a des choses à mettre en place. On a un nouveau conseil qu'on doit s'assurer d'accueillir correctement. Il y a un budget à adopter et j'espère qu'on va travailler fort pour pouvoir l'adopter pour décembre parce que de l'adopter en janvier, ça fait comme retarder. C'est compliqué au niveau de l'administration de la ville. Alors déjà, la semaine passée, quand je parlais à M. Boivin, je lui disais, écoute Jean-François, si on peut s'asseoir ensemble et vraiment accueillir le conseil et rapidement prévoir des réunions de travail pour qu'on puisse analyser le budget, s'assurer qu'il est, je vous dirais, en ligne avec les priorités. Je pense qu'on en a tous et toutes qui sont évidentes, les priorités qu'on veut mettre en place pour 2018. On va s'atteler à la tâche rapidement. Je rentre dans le vif du sujet. J'ai beaucoup de choses à vous demander. Je ne prendrai pas de détour. Je vais vous poser les vraies questions. Je sais que vous allez donner des vraies réponses. Vous êtes fidèles à vos réponses. Promotion Saguenay. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce qui s'est passé cette semaine? J'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour Éric Larouche, un homme d'affaires. On en a tous. On en a tous, Éric. Priscilla Némé, Promotion Saguenay et tout ça, qui, au mois de juin dernier, se sont votés une nouvelle structure de règlement qui fait en sorte que maintenant, le président ne peut être choisi que par l'ensemble du conseil d'administration, donc plus par le... Mais au bout de tout ça, est-ce que vous qui aviez exprimé ouvertement le désir de devenir présidente de Promotion Saguenay? Ce que j'avais confirmé, c'est que... Parce que les anciens statuts et règlements prévoyaient que, de facto, le maire était le président ou la présidente de Promotion Saguenay. Et j'avais confirmé que j'entendais, au lendemain de l'élection, m'asseoir dans le siège de la présidence pour opérer la réforme qui est nécessaire à l'intérieur de l'avent. Mais vous ignoriez à ce moment-là... Excusez-moi de vous couper. Vous ignoriez à ce moment-là que les règlements avaient été modifiés depuis le mois de juin. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, c'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais voir ailleurs. Alors maintenant, quelle est votre position par rapport à ça, maintenant que vous êtes en connaissance? Bien, c'est évident qu'on va devoir prendre connaissance de la documentation. Le Conseil est souverain par rapport à cet organisme-là. Et ce n'est pas vrai qu'un organisme de cette importance-là va venir régenter le Conseil. Je suis désolée. Il y a juste une question de principe. On le sait tous. Il n'y a personne qui va mettre un doute là-dessus. C'est un organisme qui était extrêmement politisé. C'est par là que beaucoup de choses se passaient sans nécessairement... En bypassant carrément la ville. Qu'un organisme aussi politisé que ça puisse prétendre se dépolitiser lui-même et penser que la population va penser que c'est crédible, cette démarche-là, je pense qu'à quelque part, il y a des principes de gouvernance que ces gens-là devraient comprendre. C'était la question qu'il fallait que je vous pose. Maintenant, vous êtes nouvelle mairesse. Vous allez vous retrouver à la tête d'un conseil municipal dans lequel vous avez fait élire trois de vos candidats. Vous auriez espéré plus. Mais vous avez maintenant à composer avec onze candidats indépendants. Oui. Un candidat du Parti du citoyen de Saguenay et trois membres de votre propre parti. Comment voyez-vous l'amalgame de ces allégeances-là autour de la table avec Josée Néron? Une de mes forces, André, c'est que je suis une personne d'équipe, une personne qui rallie. Je suis vraiment, comment je te dirais, j'ai la qualité d'être un ciment. J'aime travailler avec les gens. Je suis une personne d'équipe. Si on regarde l'ensemble du nouveau conseil, on a plusieurs indépendants qui sont des anciens conseillers sortants. Les gens leur ont reconnu le travail qu'ils avaient fait dans le dernier mandat et c'est tout à fait correct. Maintenant, j'ai des nouveaux joueurs qui s'installent autour de la table, oui, mais ces gens-là, j'ai eu la chance de les rencontrer. Il y en a d'ailleurs un qui me regarde en ce moment. M. Tiffaut, oui, M. Tiffaut. Qui écoute, qui écoute. Alors, j'ai eu la chance de les rencontrer à travers les différents événements. On s'est côtoyés dans des moments durant la campagne électorale et ils m'ont tous dit que si j'étais élue, ils n'auraient aucun problème à travailler avec moi. Ils l'ont tous dit, c'est vrai. Et je leur ai confirmé la même chose. Donc, j'ai toujours dit que j'allais respecter le choix de la population et que j'allais travailler avec tout le monde qui allait être autour de la table. Pour moi, quelqu'un qui a une idée différente de la mienne, ça ne m'horripile pas, ça ne me choque pas. Au contraire. Ça vient me chercher. Au contraire, c'est constructif, je pense. Exactement. Il y a différentes positions. Exactement. Puis, pour moi, un maire, c'est un président d'assemblée. C'est un maire de ville, mais quand on arrive au Grand Conseil, c'est un président d'assemblée. Et à ce titre, il doit s'assurer de mettre la table pour que les échanges puissent se faire de façon respectueuse et que toutes les idées puissent se lancer pour qu'ensemble, on puisse trouver la meilleure solution. Va-t-il y avoir un exécutif à quatre personnes qui va encore tout décider puis que les conseillers vont être informés une demi-heure avant le début des réunions? Il va y avoir un exécutif parce que dans une gouvernance 2018, les exécutifs sont très utiles. C'est là, cette entité-là qui prépare la documentation, qui commande les rapports. Elle fait l'ouvrage pour que les débats, ensuite, puissent se tenir. Tu prends quelqu'un pour préparer les réunions du Grand Conseil. Il y a aussi une portion des pouvoirs qu'on peut laisser à l'exécutif parce que c'est de la poutine, comme on dit. On a besoin d'avoir un conseil qui puisse se réunir rapidement pour pouvoir faire fonctionner la ville. Mais quand on parle stratégie, développement économique, tous ces pouvoirs-là doivent être amenés au conseil municipal et on va s'atteler à la tâche là-dessus. Séance du conseil, le midi ou le soir? Première séance, on n'aura pas le choix puisqu'une ville s'abouche sur résolution. On va devoir la tenir le 4 décembre à midi. Ça va être là. On va commencer comme ça. Mais dès cette séance-là, il va y avoir une résolution de passé. On ramène ça à 19h. La population le désire. Et je pense que tout le monde, tous les membres du conseil en sont conscients. Les questions sur les réseaux sociaux. J'ai vu circuler des choses. La question qui tue. Non, non. C'est une question qui tue. Vous me connaissez bien. André R. Gauthier. On dit, André R. Gauthier fait partie de sa gang. On sait bien qu'elle va ramener le nom de Chicoutimi et elle va faire rebaptiser Chicoutimi, Saguenay Chicoutimi. Est-ce que vous avez l'intention de rechanger les choses au niveau du nom de la grande ville? Dans le programme de l'ERD, c'est clair et net. Il n'est aucunement mention d'un changement de nom de ville. On va travailler ensemble justement pour que... Pour moi, je suis mairesse d'une grande ville qui est composée de trois arrondissements que je veux fort. Je ne veux pas délaisser un arrondissement au niveau de l'autre et je veux que les gens se sentent fiers d'être saguenayens. On va oeuvrer en ce sens-là. Le Conseil municipal va-t-il avoir une couleur politique étant donné que le Parti québécois vous a appuyé ouvertement? Est-ce que le Parti québécois va essayer de s'ingérer dans vos décisions? Vous pouvez avoir l'allégeance politique que vous voulez? Aucun problème. J'ai du respect pour ça. Mais les gens qui ont peur que les méchants piquisses rentrent dans le Conseil de ville, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je vais vous dire, l'ERD, c'était composé de gens de plein de factions, de plein d'idées. Je vous dirais d'idées au niveau de la façon dont les gens voient leur pays. Mais on était tous là pour une seule et bonne raison, le développement de notre ville. Vous avez vu, Denis Lemieux a appuyé Michel Podvin. Denis Lemieux a d'ailleurs dit dans le journal que toute sa famille votait pour moi. Si on lit entre les lignes, je pense que M. Lemieux m'aime bien. Alors, et oui, j'ai eu la chance aussi d'avoir Mireille Jean, Sylvain Gaudreau qui m'ont appuyée. Mais je peux vous dire que j'ai parlé avec tous les députés des différents comtés. Je vous dis ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Je vous pose des questions. Exactement. Et non, je peux rassurer la population. C'est Josée Néron qui rentre en poste aujourd'hui. Je peux vous assurer que, oui, derrière moi, il y a des gens de tous les partis. Parfait. Mais on est ensemble, et je l'ai toujours dit en campagne, je vais toujours respecter le choix de la population par rapport aux différents députés qui seront élus dans les différents comtés. Votre adversaire, M. Blackburn, que je respecte beaucoup comme homme, mais il est allé d'une phrase hier qui m'a fait un peu sourciller. Dix ans, et je cite, elle s'est attirée la sympathie des citoyens et des votants en déclarant qu'elle était maman de cinq enfants. J'ai mis un peu de réserve sur une déclaration comme ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je ne pense pas que ça soit nécessairement l'élément qui m'est fait élire. Je crois que les gens m'ont plutôt reconnu ma persévérance, ma ténacité, ma compétence, le fait que pendant quatre ans, avec l'équipe, avec mon cabinet, on ait pris le temps d'aller consulter la population. Les gens ont appris à me connaître. La fausse image de chioleuse, d'empêcheuse d'avancer ou quoi que ce soit. Êtes-vous chioleuse? Pas du tout. Au contraire. Mais je suis une fille d'opinion. Et autour de moi, j'aime avoir des gens d'opinion. C'est bien de donner son opinion. Je pense que c'est ce que la population veut autour de son conseil. Michel Tremblay est le seul élu du parti du citoyen de Saguenay. On ne sait pas ce qu'il va devenir de la formation parce que, bon, même M. Dominique Gagnon, le chef du PCS, n'a pas obtenu des appuis qu'il espérait du côté de l'abbé d'où il travaille régulièrement. Michel Tremblay se retrouve seulement du PCS. Si Michel Tremblay, advenant le cas, décide de joindre les rangs de l'ERD? Je n'ai aucun problème. Michel, c'est quelqu'un. Comme je le disais tantôt, il y a eu plusieurs candidats qui étaient sortants qui ont été réélus parce qu'on leur a reconnu le travail. Les gens ont choisi. Moi, Michel, c'est une personne avec qui j'ai travaillé pendant quatre ans. Les Michels, généralement, sont assez gentils. Oui, oui, il y a plusieurs Michels. Vous avez deux Michels T. Michel Tremblay et Michel Thufault. Oui, effectivement. Mais non, moi, je n'ai aucun problème avec M. Michel Tremblay. Michel, pour moi, c'est Michel parce que j'ai travaillé avec lui au niveau de l'arrondissement et je n'ai jamais eu de problème avec Michel. La première chose à laquelle vous allez vous attaquer en étant en fonction que vous allez travailler dessus, le premier dossier qui va s'ouvrir devant vous. D'ailleurs, vous avez une lettre de l'ancien maire qui vous attend dans son bureau, il paraît. Mais le premier dossier, mais après avoir lu cette lettre-là, le premier dossier sur lequel vous allez vous attarder, c'est quoi? Comme je vous le disais, il faut voter parce qu'une ville, ça fonctionne, parce que ça a des crédits, parce que les choses sont votées. Donc, c'est sûr qu'on va s'atteler à la tâche pour le budget. Ensuite, comme tel, on doit composer, comité exécutif, les différents, je crois dire, les différents responsables, présidents des commissions qui gravitent autour de la ville. Donc, comme je le disais tantôt, moi, ce n'est pas une question de partisanerie. Ça va être une question de compétence et d'expérience. Alors, je vais analyser les forces de chacun, chacune. Et je vais, on va s'atteler à la tâche pour s'assurer que tout le monde entre en place le plus tôt possible parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait plus de deux mois qu'il n'y a pas eu de conseil à la ville. Et une ville, ça opère parce qu'un conseil opère. Mme Néron, à titre personnel, en tant que trois animateurs de cette émission de La gang à des chaînes, c'est notre nouvelle émission depuis le 25 septembre, nous aimerions beaucoup, et on s'en est parlé, avoir une fois par mois, je ne sais pas sur quelle base, mais avoir une chronique avec la mairesse de Saguenay en ondant studio, au moment où vous le déciderez, quand vous serez prête à le faire, on aimerait beaucoup, tu sais, que vous veniez parler une fois par mois de ce qui se passe à la ville. À Jonquière en plus. À Jonquière en plus. Ça va me faire plaisir. Écoute, on décidera de la chronique et puis on viendra. Puis si, je viendrai avec Michel. Vous pourriez venir avec... C'est le petit faux. Vous pourriez peut-être même inviter à chaque fois un conseiller de la table du conseil différent à chaque mois. Et je vais te dire, c'est une des choses qui va me caractériser. Tu vas voir, cet après-midi, à une heure et demie, je rentre à l'hôtel de ville et je rentre avec un comité de transition. Parce qu'il faut avoir un comité. Un, il faut préparer l'accueil du nouveau conseil. Il faut faire la transition de façon respectueuse et harmonieuse. Parce que veux, veux pas, on sort quand même de 20 ans d'une gouvernance. Et donc, vous allez voir qu'autour de moi, il va y avoir des gens de toutes les pensées et de tous les arrondissements. Des fois, ça va arriver. Des fois, je vous le dis tout de suite, puis c'est pas méchant, mais des fois, ça va peut-être arriver que je commande certains dossiers dans lesquels vous allez être impliqués. Ça fait partie de la guerre, mais c'est jamais méchant. Ça fait partie de la vie politique. Mais mon métier m'amène à commenter l'actualité. Aucun problème. Mais prenez-le jamais personnel. Je vous le dis, j'attaque jamais les gens personnellement. Tu seras le plus beau chef de l'opposition. Oh! Puis quand on aura besoin de vous commenter un dossier, vous allez être accessible. On va pouvoir vous joindre facilement. Sans problème. Écoute, gérer de l'argent public en toute transparence sur une base de reddition de compte, tout à fait, c'est normal qu'on fasse des redditions de compte. Eh bien, à ce moment-là, je ne vois pas ce que j'aurais à cacher. Madame la mairesse Josée Néron, chef de l'ERD, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Puis bon mandat, puis bienvenue dans nos studios, puis revenez quand vous voulez. On n'est pas sorti. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Josée Néron, nouvelle mairesse de Saguenay. Vous restez là dans une minute, le temps que je dise bonjour à notre invité. Bonjour. On vous revient avec le mot de la fin.